Allez salut à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de BlueLady et CoolSharks, merci de passer ça fait plaisir, c'est CoolSharks pour vous servir. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo tuto pour vous montrer comment gérer le temps de boarding sur votre A32NX à partir de la tablette vis-à-vis de votre MCDU. On voit ça tout de suite après le jingle, je vous dis à tout de suite tout le monde ! Et me revoilà les amis, me revoilà ! Alors aujourd'hui ce micro tuto, ce tout petit tuto va vous montrer comment gérer le temps d'embarquement de vos passagers et du cargo. Cette question m'a été posée plusieurs fois suite à la dernière vidéo que je vous ai fait. sur le blog Fuel et du coup je souhaitais répondre à cette question directement en vidéo. Donc ce petit tuto vous allez voir il est très simple. Là nous sommes à LFPO, Orly, et on va se mettre à l'intérieur de l'avion. On va regarder. Alors on va aller directement sur le MCDU, et on va aller dans la page WB. Voilà, donc sur cette page WB, vous avez vu, vous avez ce qu'on appelle le boarding, d'accord ? Donc c'est ici qu'on va rentrer, que nos passagers en gros vont embarquer, ainsi que le cargo. Certains d'entre vous sont un tout petit peu embêtés, parce que le boarding peut prendre un temps, un certain temps, et parfois un temps un peu trop long. Donc je vais vous montrer dans cette vidéo comment régler, ou comment adapter le temps d'embarquement à votre préférence. Voilà. Donc on va regarder ça, on va aller sur la tablette. Ce temps, il se gère sur votre tablette. Donc là, on est sur la tablette, et vous allez dans la petite roue crantée, juste en dessous. Voilà. Et vous allez dans SimOption. Et dans SimOption, vous pouvez régler les temps de beaucoup de choses. Par exemple, l'alignement de vos IRS, et bien le temps que ça peut prendre, s'ajuste ici. Soit vous le mettez en instante, d'accord ? Et là du coup, dès que vous allez mettre vos boutons d'alignement d'ADIR, donc d'IRS, ça va se faire instantanément. D'accord ? Sinon vous le mettez en fast et ça va prendre une minute. Ok ? Sinon vous le laissez en réel et ça prend 7 minutes. Voilà. Pour ce qui est du boarding, puisque là c'est vraiment par rapport au boarding, vous l'avez ici, Boarding Time. D'accord ? Et ici vous le mettez soit en instante, soit en fast, soit en real. Si vous le mettez en instant, dès que vous allez cliquer sur le bouton boarding de votre MCDU, et bien les passagers vont être embarqués instantanément, ainsi que le cargo. Si vous le mettez en fast, ça va prendre environ une minute. Et si vous le mettez en réel, ça peut prendre environ 8 minutes. Voilà. Donc c'est ici que vous ajustez le temps d'embarquement de vos passagers via cette page du MCDU. Voilà les amis. Voilà, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'était un micro-tuto. J'espère que ça va vous aider. Voilà. Si ça vous a aidé, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Et puis si vous avez des questions, comme d'habitude, vous les mettez dans les commentaires. Je me ferai une joie d'y répondre. Voilà les amis. Voilà les amis. Prenez soin de vous, surtout en ce moment. Profitez de la vie parce que vous en avez qu'une seule. Merci beaucoup d'avoir regardé la chaîne de Blue Lady et Cool Sharks. On se dit à très très bientôt pour de prochaines aventures. Ciao ciao tout le monde. Fly safe. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz.